Qu'est-ce qui se passe exactement ? Et là, je rejoins l'analyse d'Olivier. Il y a un homme qui a demandé à avoir un petit déjeuner avec moi il y a 3-4 ans, qui s'appelait Thomas Honey, qui était le chairman de la réserve fédérale de Kansas City, qui était voting member du Fed, qui a voté huit fois contre son chairman, Bernanke. Et il m'a dit, on a sympathisé, on était deux chez Balthazar en bas à New-York, il m'a dit « Charles, il faut que je te dise quelque chose, tu m'es très sympathique ». Depuis la fin des années Clinton, il y a une plutocratie qui a pris le contrôle des États-Unis, avec les trois grandes banques que tout le monde connaît, et cette plutocratie gère la masse monétaire et le système financier américain au profit de cette plutocratie, et la grande question c'est comment allons-nous, Américains, récupérer notre démocratie ? Donc il ne faut pas s'imaginer une seconde, nous avons aujourd'hui une mafia qui a pris le pouvoir, c'est une mafia qui est quasiment criminelle, et il ne manque que de proches politiques. Vous soulevez quelque chose de très intéressant, c'est-à-dire que cette plutocratie qui finance, on va dire, les présidents siables aux États-Unis, a mis la main aussi sur cette démocratie directement. Regardez simplement les nominés de la banque centrale, qui est banquier centrale dans le monde aujourd'hui. Ils sont tous passés à un moment ou à un autre par cette plutocratie. Vous parlez de l'école de Chicago ? Non, ce n'est pas du tout l'école de Chicago, je dirais plutôt que tous les banquiers centraux sont passés par Goldman Sachs. D'accord. Tous, il y en a plein qui sont pas passés par Goldman Sachs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada